Alors avant de vous parler du 21e siècle, je voudrais quand même juste poser quelques jalons et quelques repères sur les siècles qui nous ont précédés. Et on va faire un grand saut en arrière, et non pas un grand bond en avant, un grand saut en arrière en évoquant cette tradition chinoise qui est ancienne de la construction des villes capitales. Alors là c'est une vue de la cité interdite, cité interdite qui a été construite il y a plus de 800 ans, mais bien sûr il ne s'agit pas seulement de construire le palais impérial, il y a toute une ville qui a été construite en s'inspirant de principes qui eux-mêmes avaient été édictés dans l'époque d'Ejo, quelques millionnaires avant notre ère, et où on indique comment doit se mettre en place une ville qui doit être une ville de pouvoir, une ville qui est un centre de contrôle on pourrait dire d'un territoire donné. Tout ça pour dire que construire une ville nouvelle en Chine, c'est quelque chose qui est d'une certaine manière banal. banal au regard de toutes ces villes nouvelles qui ont été construites au cours des 30 dernières décennies, on est contrairement à ce que l'on a souvent vu dans les médias, face à quelque chose qui fait l'objet de réflexions extrêmement anciennes, et justement de se dire, ça a été le cas pour Pékin, mais on pourrait prendre l'exemple pour d'autres capitales comme la capitale de Xi'an, Luoyang, etc. Comment se mettre au plus près de l'eau, ou comment amener les cours d'eau pour pouvoir desservir un lieu de pouvoir central, pour pouvoir desservir une population qui va être là, comment aménager un territoire à partir de ces ressources premières que peuvent être les ressources naturelles d'un lieu, y compris les ressources agricoles qui ont longtemps été incluses à l'intérieur même du périmètre des capitales. Alors, outre les capitales, on a aussi tout un savoir-faire qui est lié à l'organisation de l'habitation. Donc là, je vous ai sorti ces quelques images d'un manuel de Chinois sur l'architecture classique, sur lequel vous pouvez voir à la fois cette organisation très raisonnée, on peut dire, d'une ville capitale, à partir de ces grands axes, à partir des cours d'eau qui eux-mêmes peuvent être des constructions artificielles. À Pékin, les grands lacs qui sont au nord de la cité interdite sont des constructions artificielles et viennent équilibrées par leur caractère yin, la construction yang, que représente un lieu de pouvoir. Donc on a cette association à la fois de principes, je dirais, rationnels, comment établir un campement, comment rapidement construire des lieux qui vont être habités par une population de quelques milliers, voire millions d'habitants. C'est le cas de Pékin, quand Pékin est capitale, elle a un million d'habitants sur son territoire. Je ne reviens pas sur cette notion de territoire urbain qui n'est pas tout à fait la même en France et en Asie orientale. Et de la même manière, on va mettre en place progressivement au cours des siècles un art de bâtir à travers des traités de construction, dont le plus fameux est le yin-zao-facheux, qui indique en fait à chacune des structures que l'on met en place, est-ce que c'est une maison pour une présidente, pour un conseiller de la présidente, ou pour le vulgus qui est à côté ? Bien sûr, n'y voyez aucune allusion personnelle. Eh bien, on a soit un bâtiment à neuf travées, c'est bien évidemment pour la personne la plus importante de l'assistance, soit à sept ou cinq ou trois travées, selon la hiérarchie sociale dans laquelle on s'inscrit. Alors, travées, c'est cet écart entre deux points porteurs. En fait, si vous regardez en France, on a la même chose. C'est-à-dire que la manière dont on va manifester la grandeur d'un lieu par rapport aux souverains ou aux personnes de haut rang qui l'occupent dans les siècles qui nous précèdent, pour aller plus rapidement, on va avoir des salles beaucoup plus larges à Versailles ou à Blois ou dans tous les châteaux que vous verrez qui ne sont pas faits au dos pour des raisons aussi constructives, qui montrent à quel point on a une maîtrise de la construction et qu'on sait avoir un espace suffisamment vaste. Eh bien, en Chine, ce même principe est érigé, je dirais, en une sorte de code de la construction où, suivant le rang qu'on occupe, on a le droit à des travées plus ou moins larges, ce qui veut dire qu'on a des structures porteuses, j'espère que ça passe, qui sont plus ou moins larges. Le poteau est plus ou moins grand pour accueillir la poutre. qui veut dire un grand poteau en bois, veut dire un arbre ancien, et veut dire que l'on fait partie d'une classe aisée, ce qui permet du coup de pouvoir édicter, en fonction de la place sociale qu'on occupe, un certain nombre de règles permettant de savoir quel type d'habitat on peut avoir.